Bonjour, bonsoir à tous, c'est Castiel et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo challenge entre guillemets. Écoutez, ça vient juste de me popper à l'esprit. Je me suis dit que j'allais tenter un challenge pour tuer des sims. Voilà. Pourquoi tuer des sims pour les fêtes de fin d'année ? Cherchez pas, y'a pas de rapport. Je ne sais pas. Mais je me suis dit, allez, je vais essayer de prendre ma petite revanche sur la fameuse soirée d'Halloween qu'on avait fait en live, qui avait été catastrophique. Alors concept totalement différent, mais j'ai envie de tuer des sims. On va voir si j'arrive un petit peu mieux que pendant cette fichue soirée. J'avais quand même fini par tuer des sims, mais ça m'avait pris un moment et surtout j'avais pas joué la carte de la facilité parce que j'ai essayé de tuer des sims qui n'étaient pas dans mon foyer. Aujourd'hui, on va essayer de tuer un maximum de sims en les mettant dans notre foyer, le tout en 20 minutes. Donc je vais bientôt lancer mon chronomètre et puis on va se lancer là-dedans. Alors, comme vous le voyez, j'ai pris le foyer de Johnny Zest. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, il est tout seul. Je me suis dit au moins on commence avec un sim. Faut pas non plus déconner. Et on va essayer de choper des gens pour les ramener dans notre foyer et de les tuer, tout simplement. Rien de plus compliqué. Il n'y a pas de règle plus que ça. Alors, ça ne vient pas de quelqu'un en particulier. Ce n'est pas un challenge à proprement parler. Je pense que tout le monde peut arriver à trouver cette idée-là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Je me suis juste dit que j'allais essayer en 20 minutes, d'en tuer le plus possible. Donc voilà. En tout cas, si vous avez envie de tenter l'expérience aussi, n'hésitez pas et on checkera dans les commentaires si vous avez fait mieux que moi. Je vais tout de suite lancer mon chronomètre. On est parti. Et alors, mode vie. On va essayer de trouver des sims déjà directement pour les mettre dans le foyer. S'il y a des gens qui veulent bien popper et passer dans le quartier, ce serait pas mal. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les gens. Il n'y a personne. C'est mardi, 11h20. Il devrait y avoir des gens quand même. Vous devriez être debout à cette heure-là. Ah, voilà. Une première personne. On va se présenter. Vite, vite, vite. Toi, pareil. On se présente. Voilà, voilà. Bonjour. Au revoir. C'est juste pour savoir si vous voulez bien habiter avec moi. On est un peu bizarre, certes, mais bon. Êtes-vous une sirène ? Elle va pas aimer, la pauvre. Faire connaissance. Est-ce qu'on peut directement demander à venir habiter chez nous ? Non. Je me disais bien. Tiens, bonjour à toi aussi qui vient de t'imposer entre nous. Qui es-tu ? Bonjour. Alors, une sirène, qu'est-ce qu'il pouvait penser cela ? Elle a pas aimé. Conversation profonde. Elle a fait un petit tour, vous avez vu ? Voyons. Parler du temps nuageux. Parler de la température très chaude. Allez, on monte cette amitié. On monte cette amitié. Bonjour, monsieur. Se renseigner sur la carrière. Faire connaissance. Non, non. Reste ici, madame. Reste ici. Ah, elle va s'asseoir. Hop. Alors, conversation profonde. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Tiens, discuter des centres d'intérêt. Raconter une histoire délicieuse. Reste ici, madame. On veut te parler. On veut te tuer. Ouais, on peut l'enlacer. Est-ce que maintenant, on peut l'inviter à la maison ? Pas encore. Tiens, éliminer la journée. Complimenter sincèrement. Demander à rejoindre le foyer. Ça y est. Allez. On nous en fait une. Une potentielle victime. Yes. Allez, viens vivre avec nous, madame. On s'en fout de la thune. C'est pas le but. Alors, du coup, ce qu'on pourrait faire, déjà, pendant qu'on essaye de tuer madame, on va faire en sorte que Johnny, on invite un autre dans le foyer. Alors, on va pouvoir faire une petite pièce, déjà. Ce serait pas mal. Hop. Comme ça. Voilà. Elle est vachement grande, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin d'autant. Hop. Pour l'instant, on casse le mur pour qu'elle puisse rentrer. Est-ce qu'on met une cheminée ? On va mettre une cheminée. Allez, hop. Cheminée, cheminée, cheminée. On se dépêche. N'importe laquelle. On s'en fiche. On va mettre des tapis. J'ai constaté que ça ne marchait pas forcément très bien. Enfin, la dernière fois que je l'ai fait, c'était pendant la fameuse soirée Halloween. Ça ne marchait pas, mais il est fort possible que ce soit à cause du fait que la personne qu'on essayait de tuer, enfin, le sim qu'on essayait de tuer à ce moment-là, on ne savait pas, mais c'était une sirène. Et elle meurt moins facilement que les sims lambda, en fait, à ce qu'on a compris. Donc, peut-être que c'était en rapport. On va voir avec cette madame, en toute logique, si ce n'est pas une sirène. Si elle peut mourir avec. Fais voir. Est-ce que c'est une sirène ? Non, ça, c'est Johnny, madame. Pas du tout. Donc, tu vas venir ici. Hop. Allez, viens, viens, viens. On va refermer du coup cette petite boîte. Et toi, tu vas mettre le feu. Voilà. Alors, du coup, on la laisse vaquer à ses occupations. Et Johnny, il va essayer de choper quelqu'un d'autre. Bonjour. Oui, bonjour. Complimenté sincèrement. Allez, hop. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on monte cette amitié. Tout à fait. La pauvre, elle est gentille. Elle, j'ai presque pas envie de la tuer. S'enthousiasmer à propos des vampires. Elle, en tout cas, on est censé être sûr. C'est pas un sim spécial. Ah, il faut qu'on fasse des photos, en fait. Oh là là, à chaque fois, je l'oublie, ce truc. Il faut qu'on fasse des photos. Ça montre l'amitié vachement plus vite. Et du coup, elle pourra venir habiter avec nous vachement plus vite. J'aurais dû penser à ça directement. Il nous reste que 14 minutes quand même. Alors, photos, photos avec Moira. Allez, allez. Hop. Un, deux, trois, quatre, cinq. Hop. Et là, on devrait avoir l'interaction puisque c'est censé monter beaucoup l'amitié. Stop, stop. Pause, pause, pause. Où est-ce qu'elle est partie, la Moira ? Viens ici. Viens. Conversation profonde. Déjà, on parle ensemble. Est-ce qu'on a l'interaction ? Oui. Demandez de rejoindre le foyer. Viens, madame. Viens. Et toi, ça va ? Tu chauffes bien ? Si tu rajoutes une bûche, non ? Se réchauffer. Tu peux faire ça, peut-être ? Allez, viens habiter avec nous. Oui. Madame. Ouh, on peut récupérer les autres. Ah ouais. Ah bah oui, carrément. Allez, on va essayer de tuer tout ce beau monde. Mon dieu. Bonjour tout le monde. On se présente. On s'appelle Henri. Alors, du coup, prochaine étape, on va peut-être faire une piscine. C'est quand même un des trucs les plus faciles niveau mort. Donc, hop. Est-ce qu'on peut... Je vais peut-être pas tous les mettre. Je vais en mettre deux, peut-être, pour qu'on se facilite un petit peu la vie. Je vais pas tous les mettre. Ce serait quand même trop simple. Mais un, ce serait quand même un petit peu... Un petit peu trop dur. Je vais m'autoriser deux Sims cette fois dans la piscine et pas un seul. Alors, voyons. On va mettre, du coup, Moira et machin... Comment tu t'appelles ? Dominique. Ah mais oui ! Allez, venez là. Venez dedans. Voilà. Hop. Et on met les barrières, évidemment. Le problème, c'est qu'il fait pas froid. Donc, ils vont mourir un petit peu plus lentement que ce que j'avais fait la soirée d'Halloween où il faisait tellement froid qu'en fait, ils sont pas juste morts de noyade. C'est qu'ils sont morts de froid dans la piscine. Voilà. Donc, on essaye ça. Toi, ça va ? Ça a l'air. Tiens. Faire flamber de l'argent. Vas-y. Mais jure. Est-ce que ça peut rajouter un petit peu du feu ? Ouh. Pas trop. Se réchauffer. Allez, vas-y, meurs. Bon, on en a deux là qui vont gesticuler. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les autres, du coup ? Quelle mort ? Nigiri, on va pas y arriver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il fait très chaud. Il fait très chaud, mais c'est pas la canicule. Je sais pas si on va réussir. On va faire mourir un de chaleur. J'en doute. Je vais voir quand même ce que ça fait. Alors, madame, on va changer la tenue, on va mettre temps froid. Oui, oui. Rajoute-toi des couches. Est-ce que t'as chaud ? Je pense pas. Je crois que c'est que pendant la canicule. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Ah, je sais. On va acheter une machine. Une machine, une machine. Là, vous savez, il y a pas d'enneigé. Un truc extérieur, là. Est-ce que c'est dans les activités ? Je ne sais pas du tout. C'est bizarre qu'on a bien tous les stands dans les activités extérieures, mais il n'y a pas les machines, les distributeurs, vous savez. On va faire autrement. On va faire afficher tout avec. Est-ce qu'il n'y a pas d'enneigé ? Ici. Ah, elles sont là. Je me demande où c'est rangé, normalement. On va prendre les trois, puisque je sais pas. Je vais lui faire faire à la suite, je pense. Genre, s'il y en a un qui marche pas, je lui fais l'interaction sur l'autre, etc., etc. Il nous reste 9 minutes 40. Alors, acheter des trucs, acheter des trucs, voilà. Hop, achète des machins. On va voir ce que ça donne. Ensuite, alors oui, achète n'importe quoi, on s'en fout. Est-ce que ça bug ou est-ce que ça bug pas ? Là, elle s'est énervée parce que la machine a récupéré son flouze. Là, ça a bien marché. Alors, si je les laisse à disposition, est-ce que vous allez venir par vous-même acheter des trucs ? Je suis pas sûre. Ah, 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 elle a tapé dessus. Si, ça peut marcher. Avec un peu de malchance, il y a moyen. Ensuite, qui c'est qui manque ? Qui c'est qu'on essaye pas de tuer ? Cette demoiselle. Comment est-ce qu'on pourrait essayer de te tuer, toi ? Bonne question. Ah, vas-y, tape, tape, tape. Non ? Oula, vas-y, vas-y, qu'elle te tombe dessus, s'il te plaît. Non ? Oh, dommage. Est-ce qu'on peut acheter un mur d'escalade ? Je sais pas du tout. Non, hein. Bon, c'est logique. Mais c'est dommage. Ça aurait pu être une mort potentielle. Comment est-ce qu'on va te faire mourir, du coup ? Ben, eux, ils barbotent. Ils sont bien. Allez, il nous reste 7 minutes 30. Est-ce que tu peux mourir, s'il te plaît ? Tiens, rajoute, je sais pas, se réchauffer. Est-ce qu'on peut pas rajouter une autre cheminée en vrai ? Parce que ça serait peut-être plus efficace. Voyons. Hop, si je fais ça et que je te mets là, est-ce que je peux en rajouter une autre de ce côté ? Non, hein, move object, tout ça. Ou alors, j'agrandis la pièce d'un cran et on en rajoute une ici et une ici. Avec 4 cheminées, tu devrais mourir quand même. Allumer, allumer, allumer. Ouh là là, ou là là. Allez, vas-y. Allez, meurs. Allez, allez. Tout ce qu'elle fait, c'est se faire mal, la pauvre. Allez, on secoue, on achète, on secoue, on achète. Comment est-ce qu'on pourrait les faire mourir autrement ? Ça paraît être le truc le plus simple. Et en fait, quand vous êtes devant le fait accompli de devoir les faire mourir volontairement, c'est compliqué, mine de rien. Ah, ah, non. Elle le secoue, mais rien. Il y a plein de personnes qui me disent, oh là là, mes sims, ils sont morts à cause des machines et tout, faut faire attention. Eh ben, moi, je le fais volontairement et il se passe rien. C'est triste quand même. Enfin, c'est triste. Dans l'autre sens, vous avez compris. Non, tout ce qu'elle fait, c'est se faire mal, la pauvre. Oh, oh, oh. Non, toujours pas. Alors, si, sinon, il y a aussi, j'étais en train de penser avec ça, il y a aussi le lit escamotable qui peut faire mourir, en fait. C'était dans les lits ou les canapés ? Celui-ci. Hop, on va en mettre deux, on sait jamais. Hop. Allez, qui c'est, qui c'est qui ne meurt pas ? Tiens. Hop, secoue, fais des trucs. Alors, toi, t'es pas en train de mourir. Est-ce que tu peux l'ouvrir ? Hop, ouvrir, ouvrir. Voilà. Et du coup, non, mais rentre du travail, toi. Qu'est-ce que tu me fais ? Il y a aussi le bassin avec les piranhas. Ça, ça devrait être, en toute logique, ultra simple. On va croiser les doigts. Hop. Non, c'est pas ça du tout. Il est là. Voilà. Le bassin. Hop. Les piranhas. Non, les requins. Voyons. Peupler requins. Et quoi que les piranhas aussi peuvent tuer ? Je sais plus. Les requins, c'est sûr. Alors, sauter dedans. Oh, regardez, regardez. Elle est... Non, elle n'est pas morte. Crade de bique. Mince. Non, non, vas-y, achète des trucs, secouer. Ah, ah, il meurt, il meurt, il meurt. Oh non, il est ressorti. Je rêve. Mais non, mais je rêve. Saute dedans. Saute. Je te dis. Bon, toi, ouvrir le lit. Hop. Toi, t'achètes des trucs. Allez. Elle a réussi à ouvrir le lit. Tranquille. Fermez le lit. Fermez le lit. Allez. Mais mourrez, les gens, enfin. Johnny, viens mourir. Saute dedans. Les produits coincés. Nanana. Alors, hop, on s'en fout. Achète des trucs. Hop. 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 Toi, du coup, tu les as refermés. On ouvre. Hop. Allez, vas-y. Meurs. Ça, c'est pareil. Il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est trop facile de les faire mourir. Et puis, ben, avec nous, non. Secouer, secouer. Tiens, va dans les requins. Mais jamais de la vie. Ça a été aussi compliqué de mourir dans des requins. Je n'ai jamais vu ça. Fermez. Fermez. Allez. Allez, allez. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Non, non, tu sautes dedans. M'en fous. Allez. Ouvre. Avec tout ça, si on n'arrive pas à tuer quelques Sims, ça craint quand même. Voilà. Maintenant, on ferme. Hop. Alors, produits coincés, certes. Mais Johnny, saute, enfin. Meurs, s'il te plaît. Hop. Hop. Toi, tu viens ouvrir tout ça. Eh ben, il est ressorti sans problème encore. Jouer. Non, jouer, ça te fait rester. Ça te fait rester à l'extérieur. Saute. Allez. Mais alors, les gens, franchement, vous me décevez. Vous me décevez beaucoup. Je compte sur vous à chaque fois pour mourir. Et puis finalement, ben non. Fermez. Fermez. Toi, t'en es où ? Allez. Continue. Johnny, tu sautes. C'est un truc de fou. Il nous reste 2 minutes 20, les gens. Ça va faire comme à Halloween. Ils vont tous mourir à la fin, je vous le dis. Ouvrir. Ouvrir. Allez. Secoue des trucs. Ah, 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 ah. Est-ce que tu meurs ? Est-ce que tu meurs ? S'il te plaît ? Mais non, elle meurt pas. Pfff. Ah, 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 ah. C'est un truc de fou. Ah, ah, ah. Celui-ci aussi. Elle meurt ou pas cette fois ? Mais non, elle meurt pas. Mais c'est quoi cette arnaque ? C'est une vraie arnaque, je vous jure. Tiens. Allez, hop. Achète des trucs. Secoue. Secoue. Vas-y. Il y a personne qui meurt. Je suis dégoûtée. Ferme. Ferme. Ah, non, toujours pas. Bon. Alors. Saute dedans, je t'ai dit. Il reste 1 minute 30. C'est une vraie blague. Allez, se réchauffer, se réchauffer. Non, tu peux pas. T'as pas assez de place. Johnny, pourquoi tu sautes pas là-dedans ? Tiens, et toi, si tu sautes là-dedans ? Est-ce que tu meurs un peu plus ? Johnny, tiens. Ferme ça. Hop. C'est pas grave. Passe à autre chose, mon gars. Ah non, il n'y a personne qui veut mourir dans les requins. Je suis choquée un peu. Alors, si t'enlèves les requins et que tu mets des piranhas à la place. Alors, hop. Piranhas. Vas-y. Saute dedans. Non, mais elle ressort aussi. C'est quoi cette blague ? C'est quoi cette grosse blague ? Tiens, viens ouvrir le lit. Johnny, saute dedans. Ça y est, ça y est, ça y est ! On a le tout premier. Eh, il reste 30 secondes. En 20 minutes, j'ai réussi à tuer un sim. Oh, c'est tellement tout pourri. Vas-y, secoue tout ça. Il n'y a personne d'autre qui veut mourir. C'est un truc de ouf. Allez, arrête d'être triste. On s'en fout. On s'en fout complètement. Il reste 15 secondes, s'il te plaît. Allez, meurs. Les gens, par contre, si vous mourrez après les 20 minutes, franchement, là, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Et il s'ouvre correctement, les lits, mais j'en reviens pas. Eh ben voilà, c'est fini. Oh, j'en reviens pas ! Mais c'te loose ! Ah non, si tu me dis que tu meurs maintenant, je suis pas d'accord. Bon bah, elle est pas morte. Ok. Bon bah, c'est à nouveau un fail. Je pense que je réessayerai. Ça va peut-être faire partie de mes petits challenges réguliers, on va dire. On verra dans quelques mois si j'arrive à faire mieux. En tout cas, je pense que si j'arrive à en tuer deux, ce sera pas forcément la mer à boire. Là, c'est vraiment... Je suis nulle. Je comprends pas. J'aurais pu faire le sauna aussi. J'y ai pas pensé. Il y avait déjà tellement de trucs que du coup, je les ai laissés un petit peu faire comme ça. Il y avait pu avoir le sauna, tout à fait. Et je crois que j'en ai un autre dans le coin de la tête que j'arrive pas à retrouver. Le puits au souhait. Voilà, c'est ça. Le sauna et le puits au souhait. Prochaine fois, il faudra que je pense à ça. Parce que franchement, c'est la loose. Il y a quand même quatre cheminées. Elle est pas morte. Il y a trois machines, elle est pas morte. Il y a deux lits, elle s'est fait balader. Je ne sais combien de fois, elle est pas morte. Bon, au moins, on aura tué Johnny, qui fut notre représentant. On va dire que c'est une petite victoire. En tout cas, je vous invite à essayer en 20 minutes, si vous arrivez à tuer des Sims. Je pense très sincèrement que vous allez y arriver. En tout cas, beaucoup mieux que moi. C'est très très fortement possible. Aussi, petite astuce à laquelle j'aurais pu penser. Ça aurait été, par exemple, de le faire en hiver. Vu qu'il fait froid, on aurait pu tuer facilement un Sims grâce au froid. Ce sont des petites choses comme ça à peaufiner avec l'expérience. Évidemment, vous apprenez de vos erreurs. En tout cas, je réessayerai. Parce que c'est quand même très frustrant, mais très très fun. J'espère, en tout cas, que cette vidéo complètement incongrue, impromptue, non prévue et complètement what the fuck vous aura plu. Et n'hésitez pas, effectivement, à me dire en commentaire si vous y arrivez. Et combien de Sims vous tuez en 20 minutes, en tout cas. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Et puis, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada